Dans cette séquence, nous allons résoudre des équations trigonométriques par rapport à sinus. Première équation, on voudrait résoudre sinus x égale moins racine de 2 sur 2 sur 2 intervalles. Donc moins racine de 2 sur 2, projection sur l'axe des signes, c'est-à-dire l'axe vertical. Donc moins racine de 2 sur 2, je suis dans la partie négative, quelque part par ici. En tout cas, je sais déjà que racine de 2, c'est dans la famille du pi sur 4. Donc si je projette par rapport au cercle, je vais avoir deux valeurs ici et ici. Donc première chose, on se place sur l'intervalle moins pi pi. Donc je pars de moins pi pour aller faire un tour complet jusqu'à plus pi. Donc dans ces cas-là, la première mesure que je rencontre sera moins 3pi sur 4. Et si je continue, la deuxième valeur que je rencontre ici est moins pi sur 4. Et ensuite, si je continue, j'arrive jusqu'à pi. Donc deux valeurs. Sur 0, 2pi, je pars de 0 ici et je vais jusqu'à 2pi ici. Alors de toute façon, les deux-là ne correspondent pas parce qu'elles sont toutes les deux négatives, donc elles sortent de l'intervalle. Donc il faut qu'on arrive à trouver les mesures qui peuvent les remplacer. Donc partons de 0, hop, j'arrive jusqu'ici. J'ai déjà fait un grand angle. Donc ici, par rapport à pi sur 4, je suis à 5pi sur 4. Et puis si je continue et que j'arrive jusqu'ici, je suis à 7pi sur 4. On voudrait maintenant faire sinus x égale plus 1. Donc ici, l'axe de sinus plus 1, je suis ici. Alors pour une fois, je n'ai coupé qu'une fois, qu'à un endroit. Ce n'est pas grave, on va chercher qui est ça. Donc si je pars sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi, je suis ici, moins pi, je fais mon tour complet jusqu'à plus pi. La valeur qui est là sera pi sur 2. Et si je pars de 0 pour aller en montant jusqu'à 2pi, je suis ici. Et je suis aussi, pi sur 2 est une valeur qui correspond. Donc ça ne pose pas de problème. Si je veux, sinus x égale moins 2. Donc 0, moins 1, moins 2, je suis même tout en bas là. De sûr, je ne vais pas rencontrer le cercle. Donc pas de solution. Dernière équation. Donc celle-ci, elle est un tout petit peu plus compliquée parce qu'elle n'est pas mise sous une belle forme. Sinus x égale quelque chose. Donc il va falloir qu'on la transforme. Donc il va falloir isoler sinus. Donc première chose, on va retrancher 3. Donc ça va faire 2 racines de 3. Sinus x va être égal à moins 3. On retranche 3 des deux côtés. Et ensuite, pour isoler le sinus, comme entre les deux ici, il y a un signe fois, eh bien on va devoir diviser les deux côtés par 2 racines de 3. Donc sinus x va être égal à moins 3 sur 2 racines de 3. Comme pour la vidéo sur l'écosse, en fait ici, ce qui est embêtant, c'est le racine de 3 au dénominateur. Donc en fait, pour le faire disparaître entre guillemets, on va multiplier par racine de 3 en haut et en bas. Puisque ce qui est intéressant, c'est que racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré, donc je me retrouve au dénominateur avec 2 fois 3. Et au numérateur par moins 3 racines de 3. Et en simplifiant, les 3 ici disparaissent, il va rester moins racine de 3 sur 2. Donc si je veux résoudre l'équation sinus x égale moins racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, il est sur l'axe vertical ici, donc 0 moins 1, il est quelque part ici. Et donc si je veux l'intersection avec le cercle projection horizontale ici, j'ai deux valeurs ici et ici. En tout cas, je sais que c'est de la famille de pi sur 3. Donc si je suis sur l'intervalle moins pi, et que je vais tourner jusqu'ici pour aller jusqu'à plus pi, donc la première valeur que je rencontre ici sera moins 2pi sur 3. Et la valeur d'après sera moins pi sur 3. Et puis si je pars de 0, pour aller jusqu'à 2pi, faire un tour complet ici, elles ne conviennent pas toutes et deux parce qu'elles sont négatives et je suis sur un intervalle positif. donc vous retrouvez une valeur similaire, donc 0, première valeur que je rencontre ici, je fais tout cet angle là, je suis à 4pi sur 3. Et si je continue ici, je suis à 5pi sur 3. D'où vous voyez l'importance vraiment de bien connaître votre cercle trigonométrique, afin de placer les éléments pour pouvoir retrouver les angles correspondants. Merci. Merci. Merci.